Yo tout le monde c'est Kotaka, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Bon alors les potes par rapport à la dernière vidéo j'ai été très surpris du nombre de likes, du nombre de commentaires Et du fait que vous ayez vraiment apprécié cette grosse vidéo Parce que faut se le dire c'était une vidéo riche en informations qui était très longue Et j'ai vu qu'elle vous a plu donc ça m'a fait extrêmement plaisir Et ce qui me fait d'autant plus plaisir c'est qu'on a atteint les 36 000 soutiens dans la boutique Fortnite Voilà mais Drixo il y a deux semaines t'étais à 38 000 Bah ouais c'est bien ça le problème c'est que toutes les deux semaines le code se réinitialise Donc c'est pour ça que des fois j'ai moins de soutien que la semaine précédente etc Mais tout ça pour dire quoi on est plus qu'à 4000 soutien des 40 000 Donc voilà je compte sur vous code Drixo DRYXIO dans la boutique Et aujourd'hui les potes ça va être une vidéo un peu comme hier avec beaucoup d'informations Mais surtout beaucoup de mystères, beaucoup de théories Non en fait ça va pas être des théories ça va vraiment être des choses qui vont se passer dans le jeu en fait Notamment avec la sphère qui est au-dessus de Polar Peak Bien évidemment vous inquiétez pas pour ceux qui veulent pas se faire spoil Je vous dirai dans la vidéo à quel moment il faut que vous avanciez pour justement éviter de vous faire spoil Et donc voilà bah écoutez les potes pour ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner Ça ne coûte rien c'est gratuit et ça fait plaisir on va rush les 400 000 abonnés avant 2025 Et bah du coup on va commencer les news avec la petite mise à jour qui est sortie aujourd'hui Bon alors pour ceux qui l'ont remarqué il y a vraiment une toute petite match qui est sortie il y a 2-3 heures C'est vraiment pour corriger les quelques bugs qu'il y a eu avec la match d'hier Donc voilà pour ceux que ça intéresse ça corrige les bugs concernant la sélection des pièges Concernant également la visée avec des armes à lunettes Leçon de la pioche faucheuse qui a été réparée parce qu'avant il était bugué Et également des soucis de performance donc pour ceux qui avaient des bugs au niveau des FPS quand ça laguait Et bah logiquement normalement ça devrait être réglé avec cette petite mage Donc voilà c'est une mage rapide Et en parallèle avec ça les potes on a les défis de demain qui sont sortis en avance Les défis du jeudi 17 janvier 2019 Donc les défis de la semaine 7 saison 7 Comme d'hab vous connaissez comment ça se passe Il y a 3 défis gratuits et 4 défis du pass de combat Je vous les lis rapidement parce que bon ça c'est pas le plus intéressant de la vidéo Vous allez voir après vous allez juste être choqué Le premier c'est faire des dégâts aux adversaires avec la pioche pour un total de 200 dégâts Le second c'est faire 3 éliminations avec une arme explosive Le troisième et dernier défi gratuit c'est obtenir chaque rareté d'armes Donc en gros il va falloir loot des armes de chaque rareté Le premier défi du pass de combat c'est faire 3 kills au fusil à pompe Bien évidemment c'est pas une seule partie ne vous inquiétez pas Le deuxième c'est fouiller des coffres à différents lieux dits Le suivant l'avant dernier c'est un défi en 4 étapes Donc c'est atterrir à Shifty, atterrir à Risky, ensuite à Retail et enfin à Haunted Heals Ah non excusez moi il y a encore une dernière étape c'est atterrir à Loot Lake Donc voilà ça c'est les défis un peu relous il faut drop à chaque fois Et enfin le dernier défi du pass de combat c'est placer des pièges de glace dans différentes parties Et donc voilà pour les défis de demain pour ceux qui voulaient savoir Et donc maintenant on va passer à ce qui est un peu plus intéressant Ne vous inquiétez pas ça va monter crescendo en fait Là on va faire du entre guillemets moins intéressant au plus intéressant Au plus croustillant et vous allez voir qu'il y a des trucs de malade Donc les potes on a remarqué dans un premier temps que la neige commence doucement Mais sûrement à s'étendre en fait sur la map de Fortnite Je vous mets un screen tout de suite de GamerX Pro sur Reddit En fait il a comparé la map de Fortnite il y a 5 semaines de cela Et aujourd'hui et on peut voir clairement que la neige a un petit peu avancé Bon certes c'est très très lent mais regardez au niveau de Tilted, de Lucky etc Au niveau des extrémités on voit clairement que ça a avancé Donc peut-être que petit à petit pendant la saison 7 et bah la map va être de plus en plus enneigée En tout cas c'est ce qui est en train de se produire Mais on sait pas vu qu'il y a une sphère au-dessus de Polar Peak On la soupçonne d'amener une tempête de neige etc Donc on verra bien Mais en tout cas pour l'instant la neige avance bel et bien Maintenant les potes on va passer à autre chose Est-ce que vous avez regardé ma vidéo d'hier concernant l'iceberg ? L'iceberg qui se trouve au sud de la map sur une petite île enneigée Alors en fait pour ceux qui n'avaient pas suivi il y avait un iceberg qui perdait de la vie simplement Il perdait à peu près 30 000 HP par seconde Sauf que le truc il avait 5 milliards d'HP Donc en fait avec un calcul on avait calculé qu'il va falloir 44 heures pour qu'il se détruise tout seul Sauf qu'en fait les potes ce qu'Epic Games nous avait pas dit C'est que quand vous faisiez des dégâts à cet iceberg Et bah le monde entier voyait les dégâts que vous avez fait Je sais pas si je me suis bien exprimé je sais pas si vous avez bien compris Mais en gros voilà du coup il y a quelqu'un sur Hesit qui a proposé à tout le monde De se donner rendez-vous à l'iceberg Chacun drop à l'iceberg pour lui donner des coups de pioche, des coups d'avion je sais pas Tout ce qui peut lui faire mal Et du coup l'iceberg il a été détruit en moins de 4 heures On a donc révélé cet iceberg, qu'est-ce qu'il y avait en dessous de cet iceberg Ça fait beaucoup d'iceberg dans la même phrase, enfin dans le même laps de temps Et bah les potes là ça me remémore de mauvais souvenirs C'est pas des mauvais souvenirs mais des souvenirs en fait on a jamais eu de réponse Des questions sans réponse qui me saoulent Et bah écoutez je vous mets une vidéo Le mec il était carrément en avion pour détruire l'iceberg Et regardez ce qui se cache en dessous Un bunker, le même bunker qu'à Willingwood Un bunker indestructible On peut pas casser ni la porte, ni la structure, ni rien du tout Et donc voilà Epic Games ils en rajoutent une couche Un nouveau bunker indestructible Qu'est-ce qu'il fout là, pourquoi il y a un bunker sous cet iceberg Et surtout pourquoi il y a un bunker encore à Willingwood Qu'est-ce qu'il est là, pourquoi ils l'ont mis Et vraiment pour ceux qui sont nouveaux sur Fortnite Le bunker qu'à Willingwood il est là depuis des mois Et des mois c'est un truc de ouf Je crois qu'il est là depuis au moins 6 mois, même plus hein Facile Et du coup ouais on a jamais su pourquoi il était là On avait déjà réussi à le casser avec des glitchs Il y avait rien d'intéressant là dessous Donc voilà deuxième bunker sur la map Qu'est-ce qui va se passer, bah on sait pas, on verra bien Et du coup voilà maintenant les potes Je pense qu'on va passer à la plus grosse information de la vidéo Le plus gros mystère qui vient d'être résolu en partie C'est la mystérieuse sphère La mystérieuse boule au-dessus de Polar Pic Qui est apparu hier avec la mise à jour d'hier du coup Mais vous allez voir que l'avenir de Fortnite L'avenir de la map de Fortnite Il a l'air très sombre Il va se passer des trucs de malade Donc déjà on va commencer soft Il y a un joueur qui a simplement pris le bruit Que fait la sphère Et il l'a analysé dans un spectromètre Et je vous mets le screen du résultat dans 3, 2, 1 Le voici Regardez ce qui est entouré en rouge Le roi des glaces On le voit clairement dans la courbe du spectromètre Donc ça c'est totalement volontaire de la part d'Epic Games Ils nous l'avaient déjà fait avec plein de trucs Avec la météorite etc Il y a des mois et des mois de cela à la saison 4 Ils aiment bien glisser des petits indices Vraiment cachés de ouf Et donc là on aperçoit le roi des glaces Dans le fichier audio de la sphère Et c'est pas pour rien Vous allez voir à la suite Vous allez juste être en mode wow Second indice Bon ça je vous l'ai montré hier Mais je vous le remets très rapidement On le sait les télés va falloir les surveiller de très très près Parce qu'elles vont tout simplement nous donner des informations Bah sur la météo de la map Et c'est ça qui nous a fait dire Qu'il y aura sûrement du coup une tempête de nez sur la map Voici une des images que vont diffuser les télés sur la map de Fortnite Et regardez en background Regardez en fond On aperçoit encore une fois le roi des glaces Mais pourquoi le roi des glaces est là ? Quel est son rôle ? Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Et bah vous n'êtes pas au bout de vos surprises Parce qu'on a réussi à dégoter une vidéo De l'événement qui va se produire avec la sphère au-dessus de Polar Peak C'est à dire que là la vidéo que vous allez voir dans quelques instants C'est vraiment ce que tous les joueurs vont voir en direct Une fois que la sphère va Et bah je vais pas vous dire quoi Parce que je veux pas vous spoil Donc pour ceux qui veulent pas se faire spoil l'événement de la sphère Bah n'hésitez pas à soit quitter la vidéo Soit avancer je sais pas de 2-3 minutes Et pour ceux qui veulent rester Pour ceux qui veulent voir qu'est-ce qui va se passer Et bah installez-vous confortablement Je vous mets la vidéo Ça c'est vraiment ce qui va se produire sous nos yeux dans quelques Bah dans quelques jours Dans quelques semaines On sait pas encore Mais je pense honnêtement que ça va être très très bientôt Donc on voit la sphère avec des espèces de flammes bleues Autour des flammes en flammes Qu'est-ce que je dis moi ? Des flammes gelées Mais c'est pas le plus bizarre Regardez à l'intérieur Qu'est-ce qu'on voit ? On voit un skin Mais quel skin ? Mais bah ouais Vous l'avez sûrement reconnu Le roi des glaces est à l'intérieur de cette sphère Il est en train de manipuler un truc dans ses mains Il a un truc dans les mains Vous allez voir ce que c'est Vous allez péter un câble Il est en train de concentrer de l'énergie dans son truc entre les mains Et du coup ouais Voilà pour l'instant on a que ça On sait juste qu'il y aura le roi des glaces dans la sphère Qu'il est actuellement dans la sphère Et qu'il est en train de concentrer un truc dans ses mains Qui va sûrement avoir un impact sur la map de Fortnite Et maintenant les potes Je vous ai dit que j'allais vous montrer Qu'est-ce qui se trouve entre les mains du roi des glaces Et bah je vous mets un screen Regardez Essayez de zoomer Bon je sais que sur téléphone vous pouvez pas zoomer Donc je vais vous zoomer pour vous Regardez moi ça Est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelque chose Qui nous a énervé pendant des mois et des mois Un fragment du cube Voir le cube qui est entre ses mains Il est de retour Non c'est pas du putaclic Non ce n'est pas du fake Le cube est bel et bien de retour En fait dans la même vidéo On a le bunker et le cube qui sont de retour Si ça c'est pas beau Donc en fait je résume Le roi des glaces est dans la sphère Actuellement au dessus de Polar Peak Il a un fragment du cube Ou alors le cube en entier dans les mains Et il est en train de le manipuler De concentrer quelque chose dans le cube Donc en fait la suite c'est quoi Et bah pour l'instant on sait pas Ok les potes on arrête tout Il y a un mec de mon discord Qui vient de tout balancer Toutes les infos ont été dévoilées Tout ce qui va se passer avec la sphère Vienne d'être fuitée Ou viennent de fuiter plutôt Donc on va lire en même temps On va découvrir ça en même temps Durant l'événement Il y aura un mur de blizzard Ce qui confirme qu'il y aura bel et bien Une tempête de neige Il y aura aussi plusieurs stages de bulles What the fuck des bulles Voici à quoi ressemblera le mur de blizzard Qui à mon avis se déplacera sur toute la map Donc ça ça va être le mur Qui va se former suite à la manipulation du roi des glaces Enfin ouais ça c'est pas très intéressant Parce qu'on peut pas se rendre compte En fait comment ça rendra en jeu Mais regardez la suite Ice storm Tempête de glace Neige froid blizzard etc Il y aura un tourbillon de neige Et les joueurs seront emportés Il y aura une horloge autour de la sphère Qui indiquera quand l'événement commencera Ça sera un événement qui va se passer du coup En direct dans le jeu Tout le monde devra se connecter au même moment pour voir ça Donc voilà ça sera l'horloge qui tournera autour de la sphère Qui indiquera du coup quand est-ce que commence l'événement Et il y aura apparemment une tempête de bulles Donc là on revient avec l'idée de bulles Comment ça une temp... Storm bubble ouais en effet Donc ça je sais pas du tout ce que ça pourrait être Mais en tout cas voilà On sait du coup en partie ce qui va se passer Je résume une dernière fois Le roi des glaces se trouve actuellement dans la sphère Il a le cube entre les mains Une horloge va apparaître pour nous dire Quand est-ce que va commencer cet event Des murs vont se hisser autour de la sphère Autour de l'iceberg, autour du château On sait pas vraiment Une tempête de neige voire un tourbillon Carrément va se former Et va emporter tous les joueurs qui se trouvent aux alentours Et enfin une tempête de bulles What the fuck Non c'est vraiment chaud de ou J'attends vraiment de voir ça Parce que là ces Epic Games Ils commencent à revenir avec leur événement hype Je suis sûr que ça sera à la hauteur de ce qu'ils ont déjà fait Des trucs de malade simplement Donc écoutez on verra bien Et les potes Dernière petite info qui confirme bel et bien Que c'est le cube qui est entre ses mains Parce que dans les défis des 14 jours Qui vont revenir sous une autre forme Et bah il y a des défis qui nous disent De tuer des monstres du cube mais glacés Donc ça veut dire qu'il y aura comme à l'époque d'Halloween Des monstres qui vont apparaître partout sur la map Mais en version glacée Donc je pense que ça confirme bel et bien Que le roi des glaces possède le cube entre ses mains Et que le cube est de retour Donc voilà Bah écoutez les potes Je pense que c'est tout pour cette vidéo Riche en informations encore une fois Si vous avez kiffé Si vous êtes hype N'hésitez pas à me bombarder cette barre de like N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait On va rush les 400 000 abonnés On va faire ça très rapidement Inchallah comme on dit N'oubliez pas aussi le petit code créateur de Rixio Et du coup les potes Prenez soin de vous A la prochaine Et je vous dis ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501